C'est maintenant l'heure de présenter les gagnants du concours Lumière sur les sciences. J'espère que vous avez tous été votés pour le prix du public. Accueillons donc, Mme Nancy Gamache. Bonjour. Alors, c'est avec fierté que le REFER a reconduit pour une deuxième année consécutive le concours Lumière sur les sciences. Ce concours, qui s'adresse aux élèves du primaire et du secondaire, est un projet interdisciplinaire entre le français et les sciences. Les élèves, dans ce projet, avaient en fait à produire une capsule de vulgarisation scientifique d'une durée variant entre 2 à 4 minutes. En participant à ce concours, les élèves ont pu développer un intérêt certain pour les sciences et pour la vulgarisation. Approfondir des concepts scientifiques, développer leurs compétences langagières et, bien sûr, développer leurs compétences numériques. Tout cela en usant de créativité. Cette année, nous avons reçu plus d'une centaine de capsules produites par 325 élèves de la francophonie. Plus précisément du Canada, de la France, du Maroc et des Émirats arabes unis. Au nom du comité organisateur et en mon nom personnel, je remercie et félicite tous les élèves ayant participé au projet et au concours. Nous remercions également tous les enseignants qui ont permis aux élèves de vulgariser des phénomènes et des sujets scientifiques passionnants, tels que la propulsion, les aurores polaires ou l'effet du vaccin dans notre corps. Votre implication a fait de ce concours une réussite. Évidemment, je ne serais pas assez sous silence les heures de travail investies par les juges du concours. C'est en toute impartialité que les juges ont évalué les capsules et vous comprendrez que sans leur générosité, ce concours n'aurait pu avoir lieu. Cette année, 11 personnes ont accepté, à titre gracieux, d'évaluer les productions des élèves. Je vous les présente à l'instant, donc sur la mosaïque, de gauche à droite, M. André Croteau, Mme Patricia Allen, M. Tommy Plourde, Mme Catherine Boucher, M. Antoine Glocheux, M. Jérémy Père, Mme Mélanie Boucher, Mme Anne-Marie Cousineau, M. Dominique Gauthier et Mme Annick Bouchard. Je vous demande de les applaudir chaleureusement pour le temps consacré à cette tâche et pour leur grand professionnalisme. Avant de poursuivre avec le moment tant attendu, j'invite Mme Mélanie Boucher, une des juges du concours, à me rejoindre pour faire le grand dévoilement des gagnants. Bonjour. Nous allons maintenant vous présenter quatre capsules finalistes pour chaque catégorie du concours. Veuillez noter qu'il n'y a pas de récipiendaire pour la catégorie du deuxième cycle du primaire, vu le nombre peu élevé de participations. Nous dévoilerons le nom des gagnants à la fin de chaque présentation. Place aux finalistes du troisième cycle du primaire. C'est le montage avant. Excusez-moi. Bon, il fallait que ça arrive. Alors, il y a le montage avant pour vous montrer les quatre finalistes de chacune des catégories. On perdrait peut-être pas tout notre temps à tenter de mettre un nom sur ce qu'on est. Si j'avais tout ce que tu désires... Oh là là, c'est quoi ça ? Je ne vois rien et aussi, je n'aime pas lire. Moi non plus, je ne vois rien. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer pour mieux voir ? Ah, j'ai une idée. Je vais proposer au professeur de fabriquer des lampes en place. Loi numéro 1 Un objet au repos reste au repos. C'est la force d'inertie qui donne la résistance au mouvement de l'objet. Plus la masse de l'objet en question est grosse, plus sa force d'inertie sera grande. Un objet en mouvement reste en mouvement. À moins qu'une autre force entre en action avec l'objet. Par exemple, la gravité de la Terre. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'équilibre alimentaire. Qu'est-ce que c'est l'équilibre alimentaire ? Que signifie manger équilibré ? Il existe sept familles d'aliments qui sont premièrement l'eau, deuxièmement les féculents, pâtes, riz, pain, troisièmement fruits et légumes, tomates, pommes, oranges, quatrièmement viande, poisson, oeuf, cinquièmement produits laitiers, lait, le fromage, le yaourt, sixièmement les pommes à tiens grasses, beurre, septièmement les produits citrés, bonbons, chocolat. Ton corps a besoin de tout cela pour bien fonctionner, car chacun apporte quelque chose d'intéressant à notre corps. Moi, je vais vous montrer l'action à l'action, une petite démo avec un ballon, corde, puis une paille. Lorsque l'air sort du ballon, il existe une force contre l'air de la pièce. L'air qui sort du ballon se cogne contre l'air de la pièce qui propulse ou pousse le ballon dans le sens opposé. Dans le fond, l'air est comme emprisonné dans le ballon, elle essaie de sortir, puis en même temps, quand elle sort, elle frappe l'air de la pièce, puis ça propulse le ballon de l'autre côté. Dans la catégorie troisième cycle du primaire, les capsules gagnantes sont, en troisième position, sept familles d'aliments par Zineb Laribi et Joy Abourjeli, de la classe de Malik Bouteka à Abu Dhabi. En deuxième position, la propulsion par David-Alexandre Bergeron et Thomas Desjardins, de la classe d'Yvonneau, à l'Académie La Fontaine. Et en première position, les trois lois de Newton, par Mathilde Borlet et Jeanne Marchessault, de la classe d'Yvonneau, à l'Académie La Fontaine. Voici maintenant les finalistes du premier cycle du secondaire. Montage. Les piliers de lumière sont des phénomènes se produisant dans les régions les plus froides du globe. On peut les apercevoir lorsque le soleil est à l'horizon et que ses rayons se réfléchissent sur des cristaux de glace légitants dans l'air. Les cristaux de glace ont une forme plus régulière que les gouttes de l'eau, ce qui provoque une ligne droite dans la réflexion. Ce processus est similaire aux gouttes de pluie qui forment l'incantialé. Sauf que dans ce cas, c'est de la glace. « Nathan, les feuilles des plantes sont mouillées. Pourtant, il n'y a pas pu depuis une semaine. Je sais que ceci est dit à la rosée du matin et qu'elle se forme dès le soir. Mais pourquoi et comment? » Donc, Léa, l'air contient de l'humidité, de l'eau sous forme de vapeur. Cette quantité d'eau varie selon la température de l'air. Plus l'air est chaud, plus il est humide. Tout le monde peut le constater. Dès que le soleil se couche, qu'est-ce qu'une aurore polaire? Une aurore polaire est un phénomène physique causé par la collision de ces deux facteurs. Le champ magnétique terrestre, c'est un champ de force magnétique qui entoure la Terre. Et le plasma, ce sont des fleurs de particules chargées, comme des protons et des électrons, qui sont envoyés du soleil par les vents solaires et qui arrivent rapidement dans l'atmosphère. La compression. La compression se produit lorsque la soupape qui a fait entrer le mélange se refirme et du coup, le mélange reste coincé dans la chambre à combustion. Après que le mélange soit coincé dans la chambre à combustion, qui est juste ici, le piston les compresse à une température de 400 à 500 degrés sélucius. Donc, en troisième position, le moteur à combustion et à explosion par Jérémie Caisse, Léon Spicat et Alexis Saint-Laurent de l'Odyssée. En deuxième position, les aurores polaires par Alizé Gutefin, Ella Auge et Inès Lafage de la classe de Mathieu Proto à Besançon. J'ai omis de dire qui était l'enseignante de la troisième position, c'est Mme Marie-Christine Côté qui est ici en plus. Donc, mille excuses. Et en première position, La Rosée par Léa Martin et Nathan Bilodeau de la classe de Nancy Gamache à l'Odyssée. Terminons maintenant avec les finalistes du deuxième cycle du secondaire. Montage. Revenons-en au sujet principal, le système lymphatique. Nous avons abordé le sujet des organes lymphatiques. Parlons maintenant des vaisseaux lymphatiques. Ces vaisseaux sont un peu comme des veines, sauf qu'au lieu de transporter du sang, ils vont transporter la lymphe. La lymphe est un liquide nutritif qui est essentiellement composé d'eau, mais aussi des globules blancs. Nous faisons maintenant une petite mise en situation. Les globules blancs sont entreposées dans les ganglions lymphatiques. Tout à coup, des antigènes apparaissent dans les vaisseaux lymphatiques. Les globules blancs vont donc sortir de leur maison pour aller faire leur devoir. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce débat pour la présidence du corps, qui, je vous le rappelle, sera le dernier avant les élections. À ma droite, du PCH, M. George, globules blancs. À ma gauche, de l'UR, M. John, virus. M. George, le tirage au soir vous a désigné. Quel message adresseriez-vous aux organismes du corps qui nous écoutent? Alors, premièrement, bonsoir. J'aimerais commencer par attirer l'attention sur le fait que les virus ne sont même pas vivants. Pour être considéré comme vivant, les organismes doivent naître, se nourrir, grandir, se reproduire et mourir. Considérant que les virus ne sont même pas capables de se reproduire par eux-mêmes ou entre eux, on peut constater qu'ils ne sont même pas vivants. Ben là, wow, là, j'ai tout ce qu'il faut pour me reproduire, merci. Durant notre vie, notre corps est porté à s'immuniser contre plusieurs bactéries et virus pour survivre. Mais comment l'organisme se défend-il et quel est l'impact du vaccin sur l'immunité? Cette capsule de vulgarisation portera sur l'immunité et la différence entre l'immunité naturelle et artificielle. En premier, qu'est-ce que l'immunité? Pour comprendre ce concept, prenons l'exemple suivant. Vous êtes en santé, cependant, vous vous êtes blessé au bras et malheureusement, une bactérie vient attaquer votre organisme en passant par la plaie. Mais que se passe-t-il alors dans votre corps? La maladie nommée coqueluche a été découverte dans les années 1500. Cette maladie est une infection grave des voies respiratoires qui arrivent surtout aux enfants de bas âge. Quand un individu est atteint par la coqueluche, il y a des chances qu'il développe des complications sévères qui mèneront peut-être vers la mort. La coqueluche est causée par la bactérie appelée Bordetella pertussis. Cette maladie est très contagieuse. Donc, si un individu dans ton entourage est atteint, dès qu'il tousse ou qu'il éternue, la maladie se propage dans l'air. Donc, dans la catégorie deuxième cycle du secondaire, les capsules gagnantes sont en troisième position, globules versus virus, d'Ulysse Gagné, Samuel Grenier et Thomas Favreau de la classe de Bernard Côté au Collège des Compagnons. En deuxième position, le système lymphatique par Anne-Marie Audet, Audrey-Anne Lachance, Samuel Thériault et Lauriane Voyer de la classe de M. Bernard Côté au Collège des Compagnons. Finalement, en première position, la vaccination et l'immunité par Alissa Ritchie-Piché, Vincent Bardot et Thomas Vizina-Darni de la classe de Marie-Hélène Roy au Collège des Compagnons. Donc, finalement, il est maintenant temps de dévoiler le prix du public. Donc, c'est maintenant, oui, roulement de tambour. Oui. La capsule gagnante choisie par le public est la technologie en CM1 à l'ICE Dubaï de la classe de Florian Franceschini qui est conseillé à Dubaï aux Émirats arabes unis. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je redonne la parole à Nancy. Alors, encore une fois, félicitations aux gagnants et aussi aux participants pour le beau travail que vous avez effectué. Si des enseignants, des élèves gagnants sont présents, alors vous trouvez Nathalie Couson, elle pourra vous remettre vos prix. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.